... En attendant de vous poser des questions, on va donner la parole à Georges Provost, qui intervient, alors je ne le présente pas, puisque quand il est intervenu la première fois hier, on a dit que ce n'était pas la peine, donc on ne va pas le présenter la deuxième fois, tout le monde le connaît, et qui, après nous avoir parlé de textes, va nous parler d'images. C'est le deuxième volet assez logique, finalement, de ces interventions. Traiter ici des images de Michel Le Noblet sur trois siècles et demi va un peu de soi dans ce colloque. L'établissement de leur inventaire ne pose pas a priori de problèmes majeurs. Dès l'origine, les ouvrages sur Don Michel contiennent au moins une illustration, généralement un portrait gravé. Dessins et gravures se multiplient et se banalisent au XIXe siècle, avant de céder la place aux photographies dans les années 1920. Et les ouvrages les plus récents, en particulier celui de François Moranou et Yves-Pascal Castel, sont richement illustrés d'œuvres diverses, y compris pour les créations de la fin du XIXe et du XXe siècle, qui étaient souvent négligées jusqu'alors. Je dois dire aussi combien l'inventaire m'a été facilité par Yann Selton, qui avant-hier encore m'a adressé des choses, exhumé à de nouvelles richesses dans les fonds de l'évêché de Quimper. Alors ça ne veut pas dire que j'ai tout vu, je suis même persuadé que des œuvres m'ont échappé, mais je crois pouvoir dire qu'elles sont probablement peu nombreuses et probablement mineures, du moins je l'espère. Alors au-delà de l'inventaire, l'analyse des œuvres pose un certain nombre de questions spécifiques, parce que la représentation noblésienne se situe toujours dans un entre-deux, dont Michel n'est pas béatifié, il n'est pas canonisé, ce qui interdit toute forme de culte public, officiel, liturgique. Et en même temps, il est, ou il a été manifestement invoqué, prié, remercié pour des faveurs, et il est donc l'objet d'une dévotion, voire d'un culte de facto. Alors la frontière du licite et de l'illicite, elle a priori est claire, licite la dévotion privée, illicite le culte public et liturgique. Mais on voit bien combien, dès l'origine, les lignes sont brouillées, nous voyons bien que les chapelles de Douarnenay ou de Plougarneau sont dédiées officiellement à Saint-Michel-Archange, mais nul ne s'y trompe, c'est le souvenir de Michel le Noblé qui est d'abord célébré. Et tout nous indique aussi que l'usage commun, dès la fin du XVIIe siècle, parle de Saint-Michel-Noblé, ou au moins du bienheureux Saint-Michel-Noblé, dans les testaments qui réservent quelques sols aux missionnaires, sur la carte de Cassini pour Plougarneau, qui indique très clairement Chapelle-Saint-Michel-Noblé, et jusque dans des documents soumis à la validation épiscopale, comme les contes de la Chapelle-Saint-Michel, justement, sur la paroisse de Tréménard, aujourd'hui en Plougarneau. Alors, dans cet entre-deux, la question est donc celle de l'existence d'un espace possible pour une représentation iconographique, et celle aussi des contours de cet espace. Jusqu'où peut-on représenter Michel le Noblé ? La question, elle est aussi, plus classiquement, celle des choix de représentation, qui se devinent quels attributs, quelles postures, quels épisodes de sa vie. Et la question est peut-être aussi élargie parfois. Faut-il s'en tenir aux images directes, permanentes ? Ne faut-il pas l'étendre à des images plus indirectes, plus éphémères ? Si j'ai le temps, je vous en dirai un mot ou deux. Toutes ces questions vont donc traverser ma présentation, qui va dégager deux temps chronologiques, sans grande surprise, des années 1660 aux années 1890, autour d'une iconographie globalement très homogène, à partir d'une matrice originelle, et puis, dans un deuxième temps, le XXe siècle, qui voit une assez spectaculaire diversification. Alors, quelle fut la première représentation de Don Michel ? Alors, une fois de plus, il faut nous tourner vers Verjus, qui nous apprend que c'est lors des dernières heures de sa vie qu'un peintre survint heureusement pour faire un crayon du Saint-Prêtre, sur lequel on a tiré tous les portraits qui s'en sont faits. Nous avons perdu ce crayon, et la source, la représentation la plus ancienne, c'est l'exoto que vous pouvez voir dans l'exposition tout à côté, exposition datée de 1663, venant de Quimper, qui représente la guérison de M. de Fage, apothicaire de la rue Quéréon, représentée ici sur son lit de douleur, en présence de sa famille, en prière. Le vœu a été fait à Don Michel, par M. de Fage, qui fut guéri par le serviteur de Dieu, en novembre 1661. Il est donc possible de l'écrire. C'est un vœu privé. Et même la formule, il est guéri par le serviteur de Dieu, qui est quand même une formule très limite. Mais on voit bien que la représentation, elle, est plus précautionneuse, dans la mesure où l'exoto est placé sans doute dans un lieu public. C'est donc la Vierge qui est dans les nuées, dans une auréole, et c'est elle qui octroie la guérison aux prières de Don Michel, représentée comme l'une des personnes présentes au lit du malade. Présence, évidemment, particulière, puisque chacun sait qu'il est mort depuis 9 ans, en 1661. Et donc, c'est une manière de représenter ce statut d'intercesseur officieux. Il n'est plus ici-bas, mais nul ne peut dire non plus qu'il est au ciel. Quant au type iconographique du missionnaire, il s'agit d'un prêtre en surpli, âgé, en position de prière. C'est le modèle qui s'imposera très vite, mais qui préexiste, on le voit, à l'image qui est la véritable matrice, qui est la gravure qui orne l'ouvrage de Verjus. Cette scène renvoie à un épisode fondateur dans la vie de Don Michel. C'est le jour où la Vierge lui est apparue et il lui a remis trois couronnes, trois couronnes empilées, mais les fleurons distincts permettent de bien voir qu'il y en a trois. La couronne de la virginité, celle de docteur et maître de vie spirituelle, celle du mépris du monde. L'épisode s'est déroulé alors qu'il est étudié au collège d'Agin, un peu avant 1600. Il n'a que 22 ans, il n'est pas prêtre et il n'est même pas certain de le devenir à cette date. À ce titre, la représentation est évidemment anachronique. Mais en même temps, cette scène renvoie aussi à la mort de Don Michel, parce que ce n'est que dans les derniers jours de sa vie qu'il a relaté cette entrevue céleste, après avoir posé la main sur le Saint-Sacrement. Donc d'une certaine manière, l'épisode fait se rejoindre la jeunesse et la vieillesse de Don Michel, comme il trace la ligne de son existence. Et ce n'est sûrement pas sans raison que cette scène, cet épisode a déterminé durant deux siècles la représentation iconographique du personnage. Avec le prestige particulier qui s'attache aux auteurs de la gravure, le graveur est Jean Boulanger, graveur parisien réputé pour sa maîtrise de la gravure en taille douce, et qui a surtout interprété les dessins de grands maîtres comme Simon Bouet, Charles Lebrun, Pierre Mignard. Et ici, le dessin est de Charles Lebrun, comme en atteste la signature sur certaines gravures. Donc nous avons là à nouveau un indice quand même très fort de l'ampleur et de la qualité du réseau mobilisé par la compagnie de Jésus pour l'ouvrage de Verjus. Et c'est une clé évidente aussi du rôle de cette image comme modèle et matrice de l'iconographie noblesienne. Car force est de constater que sur les premières représentations bretonnes de Michel Le Noblet, la parenté est évidente, soit qu'elle découle d'une source commune, peut-être ce premier crayon, soit qu'elle dérive de la gravure de Boulanger. Ces premières représentations sont assez nombreuses et se concentrent sur quelques années seulement. Elles sont très exactement contemporaines de l'ouvrage de Verjus, de la promotion du culte, oui, de Don Michel, en particulier à Douarnenez avec la construction de la chapelle, contemporaine de la floraison des miracles dans toute la pointe bretonne et de la multiplication aussi assez éphémère pendant 10-15 ans des donations testamentaires à Saint-Michel Noblet. Alors ces images présentent des caractères communs. Donc c'est un vieux Michel Le Noblet avec la Vierge dans les nuées, la posture du prêtre en prière, surpli passé sur la soutane, avec étole et chasubles par-dessus. C'est le mystique en communication avec le ciel. Ainsi sur ce tableau qu'on dit ex voto, mais à vrai dire on n'en a pas absolument de preuves, dans la chapelle voisine. Ainsi sur le très bel ex voto de Plouguerneau, également à l'exposition, qui rappelle un enjeu dont a réchappé sur les côtes d'Espagne en 1668, Michel Trébaol du Conquet, et on reconnaît à gauche l'abbaye Saint-Mathieu et la tour du feu, qui donc se trouve à la pointe Saint-Mathieu. Deuxième, troisième ex voto, bien connu lui aussi, celui qui vient de la chapelle Notre-Dame des Joies, à Guimec, aux armes de la famille de Quérétro, qui n'est pas datée mais qui semble tout à fait contemporain. Michel Le Noblet est l'une des personnes en prière devant la Vierge, mais vous voyez, c'est construit de telle manière que là aussi on est dans l'entre-deux, en même temps, quatre personnages, enfin, il prie la Vierge, mais en même temps on voit bien que sur la droite, quatre personnages sont tournés vers lui, à genoux, manière détournée de signaler à nouveau une invocation particulière, et sans doute votive. Alors à ces trois tableaux, sans doute est-il possible d'adjoindre un certain nombre d'autres toiles ou tableaux qui semblent disparus aujourd'hui, à commencer par celui qui orne la biographie de Ferdinand Breneau, qui est ma connaissance, on ne sait absolument pas où il est et ce qu'il est devenu. Et puis, donc, on peut également y adjoindre cette toile de Saint-Michel-de-Douard-Denay, qui passe aussi pour votive, sans référence à un événement particulier. Sa facture plus tardive montre la continuité du modèle qui y associe la Vierge. Alors ceci étant, la force d'inspiration, enfin, de la gravure de Lebrun-Boulanger, est peut-être plus marquée encore dans d'autres œuvres où il n'y a pas la Vierge, où il n'y a que Don Michel, dans une posture qui, finalement, est toujours la même. Alors je reviendrai sur, notamment, cette toile qui existe peut-être toujours, mais je n'ai pas eu le temps de le vérifier, au château de Lesvennes, en Plouguin, tableau qui associe Michel Le Noblet, qui est donc en bas, à Saint-Guinolé, à ses parents, Saint-Fraquant et Saint-Gouen. Ainsi aussi, donc, sur la... Oui, alors je ne dois pas voir la représentation, mais nous verrons en vrai, tout à l'heure, ce sera bien mieux. Représentation, donc, dans le lambris de la chapelle Saint-Michel-de-Douard-Lenay, où Don Michel se trouve tout seul, et de manière quand même fort audacieuse. Il est mis au même niveau que la Vierge et Saint-Paul, avec cette seule nuance qu'on est dans le transept, et pas dans le cœur, au-dessus de l'autel. Et avec une mention qui ne me paraît pas anodine, la mention Don Michel, qui n'est pas du tout systématique, en 1660-1670, un verjul est toujours Monsieur Le Noblet. Don Michel, ça se banalise, en fait, au XIXe siècle, il y a des traces anciennes, et je serais presque tenté de voir dans la mention Don Michel une insistance sur l'humilité voulue du prêtre, qui avait demandé qu'on l'appelle ainsi, alors même qu'il est représenté, donc, dans le lambris de la chapelle. Alors, sur le lambris de la chapelle, plutôt. La sculpture permet de dégager des constats assez parallèles, l'influence des premiers modèles, qui déterminent les représentations aussi en trois dimensions. L'une des plus anciennes est certainement l'effigie en plomb de son sarcophage, comme nous l'avons déjà vu. Les traits donnés au visage reproduisent à l'évidence les canons de la représentation désormais consacrée. On les retrouve aussi, bien sûr, sur le tombeau, la statue tumulaire en pierre tendre, qui surmonte le tombeau de marbre noir, aujourd'hui visible dans l'église du Conquet. L'un et l'autre ont été réalisés par le sculpteur de la marine de Brest, Charles-Louis Caffieri, donc, en 1750, pour la statue. Et on peut penser que cette statue, sur laquelle Flaubert a ironisé bien à tort, parce qu'elle est de belle qualité, cette statue, avec un certain expressionnisme baroque, d'une certaine manière, achève de fixer pour longtemps le type iconographique de le noblet, expressionnisme en moins, parfois. J'en voudrais pour preuve, le dessin beaucoup plus plat qu'en a fait, à la fin du 19e siècle, l'architecte Le Guéranique. À preuve aussi, le voilà, mais on verra en vrai tout à l'heure, pas tout à fait dans l'ordre de ma présentation, je ferai quelques allers-retours. À preuve aussi, donc, la toile de la bonne mort de l'église de Cisins, qui orne l'hôtel du transept nord, toile de datation délicate, je remercie Maud Amoury qui m'a donné son avis, et nous arrivons, l'un et l'autre, à l'idée que la toile est peut-être du début du 19e siècle, mais c'est difficile d'avoir une certitude. En tout cas, c'est intéressant, le noblet est figuré à genoux, en prière, personnage à la fois secondaire, finalement, dans cette scène de la bonne mort, et en même temps, au premier plan, au pied du lit du mourant, avec ce même statut d'intercesseur, quelque peu clandestin, mais quand même là, donc sur cette toile. Alors, à ce stade de la présentation, il paraît donc acquis que la représentation de le noblet est celle d'un prêtre âgé. Il y a quelques exceptions, tout de même, notamment celle-ci, qui est intéressante, statut de l'évêché de Quimper, mais dont la provenance initiale nous est inconnue, c'est ici plutôt le jeune prêtre Michel le noblet, et très intéressante aussi, la statue que l'on trouve dans la chapelle Saint-Michel de Plougarneau, où on a, c'est vrai, de bonnes raisons de représenter Don Michel jeune, en particulier dans cette chapelle, l'emplacement où le jeune Michel a passé une année d'hérénétisme. C'est donc un jeune prêtre qui est représenté sur l'autel, s'il vous plaît, du côté de l'épître. Alors, on sait que la statue a été retirée de son emplacement en 1891, lors de l'ouverture du procès en béatification. Le procès n'a pas encore abouti, mais la statue est revenue. Et on admirera surtout l'inscription qui est portée sur le socle de la statue, que vous pouvez voir aussi bien que moi, Saint-Tout-Cour. Donc, c'est un anonyme, qui est bien sûr secret de Polychinelle, mais les apparences sont sauvres. Donc, constatons que des moyens existent, à peine détournés, qui permettent d'évoquer très directement le noblé, voire même de le placer sur les autels. Alors, l'ingéniosité des plougarnéens ne le cède en rien à celle des conquétois. Si c'est ainsi qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Dans la chapelle du cimetière de l'eau-Christ, Michel n'est pas représenté, mais on représente... Il y a une statue de la Vierge et, comme par hasard, c'est une Vierge qui porte les trois couronnes. Donc, ce qui est une manière, évidemment, de rendre Don Michel virtuellement présent. Alors, en avançant dans le temps, la permanence du modèle de Lebrun-Boulanger ne se dément pas. D'autant qu'il est rajeuni en 1725 par une autre gravure de belle qualité, quoique taille beaucoup plus modeste, dans la ville des Sainte-Bretagne de Don Lobineau, qui sortent, donc, d'un médaillon représentant Don Michel recevant les mêmes trois couronnes. Ça montre donc bien la continuité de cette référence qui est de rigueur, en réalité, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et l'aboutissement, finalement, c'est cette grande toile de Yand d'Argent qui est commandée, donc, en 1891 par l'évêque Mgr Lamarche au moment, bien sûr, de l'ouverture du procès en béatification. Et la correspondance entre l'évêque et Yand d'Argent montre que c'est l'évêque qui a demandé explicitement que le peintre suive la composition de Lebrun. Après diverses retouches, la toile est livrée à l'évêché à la fin de 1891. Elle est, d'une certaine manière, l'achèvement de la gravure de Lebrun boulanger, achèvement par les... ça, c'est qualité esthétique, très beau visage, notamment, je trouve, de Don Michel, achèvement aussi dans un autre sens parce qu'en réalité, l'iconographie de Don Michel est déjà en train de se renouveler profondément et en diversifiant ses thèmes. C'est un peu le dernier moment où on va identifier le noblé à cette scène de la donation des couronnes. Et Yand d'Argent, lui-même, d'ailleurs, l'a déjà illustré, cette diversification, en 1879, dans la grande fresque qu'il a réalisée pour l'une des chapelles du collatéral de la cathédrale de Quimper. C'est le noblé qui prêche à une foule, brandissant un crâne, ce qui fait référence à peu d'épisodes, c'est vrai, mais un épisode précis, l'île de Bas, dont il quitta les habitants en leur disant « Je vous laisse un crâne » pour continuer, en quelque sorte, la prédication. Alors, ceci dit, le clocher représenté est celui de Plabenek. Les costumes de l'auditoire évoquent ceux de la cornouaille du 19e siècle. On voit bien comment le noblé tend à devenir à ce moment-là une cause diocésaine, en quelque sorte, et la diversification des thèmes va aussi de pair avec un certain élargissement géographique. On est bien là à un moment charnière et c'est bien sûr le moment aussi de l'ouverture du procès. Alors, diversification donc du 20e siècle. Lorsque s'ouvre le 20e siècle, la cause vient d'être officiellement introduite et ce contexte à géographique inspire de façon évidente un renouvellement de l'iconographie qui passe surtout par le vitrail. Alors, joue ici la simultanéité de plusieurs facteurs, je crois. D'une part, le renouveau du vitrail, en particulier du vitrail illustratif que proposent les grandes maisons parisiennes ou lyonnaises. Et on sent bien que la faveur désormais est à la représentation d'épisodes très narratifs et très enracinés dans un lieu beaucoup plus que la donation des trois couronnes. Deuxième coïncidence, les renouvellements de la géographie qui ont mis au jour de nouveaux épisodes de la vie de Don Michel et des épisodes qui sont localisés. Puis, troisième coïncidence qui ne me paraît pas la moins importante, avec l'ouverture du procès de la cause, l'exigence de non-culte est en fait accrue. et c'est à ce moment-là que les statuts des ex-votos sont retirés des églises, que certains arrivent à les bêcher, etc. Alors, le vitrail, lui, est soumis à une liberté finalement beaucoup plus grande parce que le vitrail est illustratif, il n'est pas support de vénération ou de culte et donc la voie est libre en quelque sorte et bien des paroisses s'y engagent. Alors, ça explique l'exceptionnelle intensité créatrice des années 1890-1900. Alors, parfois, rarement, pour des représentations banales et passe-partout, la chapelle Sainte-Hélène de Douarnenez avec un jeune prêtre vraiment, oui, assez inattendu, comme le dit la légende. Ce pourrait être n'importe quel autre saint prêtre. Mais c'est finalement très rare. Les vitraux entendent localiser l'événement par le paysage, par les monuments. Alors, au sanctuaire marial de Rue-Mingol, par exemple, Donation des Trois-Couronnes, toujours, mais qui s'inscrit dans un environnement visiblement local, c'est l'hermitage de Pouguernot, un environnement que le verrier reproduit presque identique sur un vitrail de Tréboule. Donation des Trois-Couronnes, toujours, à Plouniour XIII, désormais situé sur un fond de chapelle Saint-Michel de Pouguernot et de l'oratoire qui vient d'être rénové par le chanois Napgral. Alors, même que la Seine est censée s'est déroulée à Agen. L'ancrage local est plus net encore à Ploiré avec la grande verrière illustrant le départ de Don Michel à la fin des années 1630. Et alors, très inscrite dans la réalité locale puisqu'on sait bien que le navire représenté est réel. Son immatriculation D-429 en atteste, navire construit en 1898 par les chantiers de Jacques Belbéor, donateur du vitrail et des personnages sont aisément reconnaissables. À Ploiré, toujours, la Seine ou la Vierge de confort. Je n'ai pas un cliché que vous voyez que le bas de la Vierge, mais elle est au-dessus en train de désigner du doigt le clocher de Ploiré pour intimer à Michel Le Noblet la direction qu'il doit prendre. C'est ce que l'on retrouve aussi à Plogoff sur un vitrail de 1901. Cas intéressant à Poudaniel. Michel Le Noblet y a passé quelques temps dans son adolescence. Le verrier représente ici sa vision du Christ attestée par Verjus mais aussi un élément qui ne relève que de la tradition orale de la paroisse. Sans aucun support écrit, les lavandières du village de Kerventa qui s'étaient moquées du jeune Michel, il avait prédit que le lieu ne connaîtrait jamais la richesse. Le cas de Saint-Mathieu de Quimper est aussi extrêmement intéressant. Don Michel y a prêché mais ce n'est pas ça finalement qui est représenté. La scène retenue a un sens plus large. Michel Le Noblet institue le Père Monroir, son successeur dans l'émission bretonne avec une dimension donc très illustrative et anecdotique. Un paysage marin qui veut évoquer le conquêt, la maison de Don Michel à l'eau Christ, la cloche à laquelle le prêtre appelait à l'office référence peut-être à Saint-François-Xavier comme disait Bernard Donnier hier, peut-être aussi référence à la cloche monastique des vieux saints celtiques. L'œuvre est d'autant plus intéressante que les Véchés possèdent un dessin du chanoine Peyron qui me paraît être tout simplement le modèle qui a dû être transmis aux verriers. On remarque notamment pour la première fois dans l'iconographie de Don Michel la présence des cartes peintes ou en tout cas de ce qu'il veut les évoquer. Le message ici est évident. Michel Le Noblet fondateur de missions paroissiales, message qui n'a guère de signification locale par rapport à Saint-Mathieu de Quimper sauf que l'on est dans la vie épiscopale et que donc à ce titre ça a évidemment une certaine valeur. Alors cette signification élargie qui érige Le Noblet et Mounois en patron secondaire du diocèse de Quimper elle trouve une illustration remarquable dans les vitraux du grand séminaire 1933 donc l'un est présenté par Saint-Corentin l'autre par Saint-Paul-de-Léon. Alors ce renouvellement thématique est spectaculaire donc dans le domaine du vitrail c'est moins net dans le cadre de la sculpture mais on conserve quand même des traces tout à fait précieuses de la chair imaginée à Tréboule par le chanon Abgral en 1892 qui prévoit donc quelques médaillons sculptés tout à fait intéressants comment Don Michel Le Noblet instruisait les gens de Douarnenez et plus nouveau encore peut-être comment Marguerite Le Noblet faisait catéchisme aux enfants. Très intéressant l'évêché conserve aussi une photo qui semble fournir le modèle de la sculpture. Alors seul le réserve il semble alors s'il y a des gens de Tréboule qui ont connu l'état ancien de l'église ils pourront préciser mais il semble que cette chair n'ait jamais été réalisée. Alors avançons dans le 20ème siècle un moment très créateur aussi et novateur c'est le début des années 50. En 1951 la béatification du Père Monoir intervient elle peut à la fois réjouir et frustrer les ferventes dont Michel les réjouir car elle démontre la possibilité d'une issue favorable aux longues procédures romaines et si la chose est possible pour le disciple pourquoi ne le serait-elle pas pour le mettre mais les frustrer aussi car on doit admettre que la cause de Don Michel piétine et ce qui manque c'est donc la reconnaissance des deux miracles donc les vice-postulateurs développent à ce moment-là c'est vrai je ne vais pas revenir là-dessus donc toute une action pour faire connaître Don Michel et inspirer notamment les fidèles qu'il pense à l'invoquer dans les maladies et dans les périls d'où un renouvellement profond des images pieuses notamment en 1925 on est encore celle-ci avec la toile de Yann Argent en 1948 Marguerite Chabet qu'on a déjà croisée un personnage intéressant qui est la nièce du chanoine Cardalia Guet bien connue dans le diocèse pour son action dans diverses entreprises éditoriales il y a un réseau là aussi local qui a un sens et la prière d'invocation qui n'est plus en français mais en breton ça n'est pas non plus anodin et la représentation des taulènes bien sûr alors c'est pourtant sans doute oui j'avance j'aime beaucoup cet autre Michel Le Noblet revisité comme on dirait aujourd'hui par Marguerite Chabet ou encore en 1942 cette gravure de Noury qui associe à nouveau Le Noblet et Menoir mais alors c'est peut-être le vitrail qui symbolise à nouveau qui incarne le mieux l'évolution de la représentation tout à fait pionniers sont ici les vitraux du Conquet réalisés en 1932 par donc Robert Michaud et Emmanuel Rau comme maîtres verriers l'emploi de la langue bretonne est tout à fait intéressant il était totalement absent des vitraux de la belle époque et on repère un esprit Faiza Braze qui ne nous étonne pas alors l'abondance des motifs bretons évoquant les broderies bigoudaines les trisquelles sont aussi significatifs les scènes représentées sont aussi différentes moins localisées que dans les vitraux 1900 et avec une logique finalement plus sociologique et pastorale c'est Don Michel protégé par la Vierge Don Michel et les enfants c'est Don Michel avec les gens de mer j'avance un tel vitrail finalement préfigure avec 20 ans d'avance le moment 1952 donc 3ème centenaire de la mort de Don Michel grande festivité au Conquet à Pougarneau et cette année là donc pose d'un vitrail création d'un vitrail à Pougarneau tout à fait intéressant donc dessiné par Pierre Toulouat vitrail qui représente dans sa partie inférieure la procession des petits saints vers la chapelle Saint-Michel la scène centrale est elle aussi très évocatrice de l'importance que prennent désormais les taulénous Don Michel déclarant les tableaux et donc sur fond de mer plougarnéenne l'esthétique se veut moderne loin des sulpisseries mais dans une fidèle à une vision traditionnelle de la Bretagne que l'on retrouve la même année dans le vitrail de la cathédrale de Quimper par Hubert de Sainte-Marie 1952 c'est aussi les expositions Alexandre Causian dessin très intéressant et très nouveau aussi à partir d'un extrait de Verjus dont Michel à l'île Molène et les marins qui se donnent la discipline avec les cordes du bord c'est donc Alexandre Causian qui illustre aussi la même année une petite vie du vénérable Don Michel Le Noblet dans un genre qui évoque la série bien connue dans les milieux catholiques « Belles histoires et belles vies » donc une série de vignettes narratives à l'iconographie fortement renouvelée pour la première fois la donation des Trois Couronnes est resituée dans le Galta du jeune étudiant alors dernier temps je dirais c'est peut-être l'État-Olenou ultime iconographie noblesienne parce que finalement novatrice en leur temps ces images n'en paraissent pas moins très vite désuètes dans le grand vent de changement des années 60 les quelques œuvres plus tardives illustrent assez bien je crois la difficulté de renouveler le Don Michel de Scaviner moderne par son graphisme mais si convenu dans son modèle intéressant aussi sur la modification du rapport aux choses en 1970 on nous l'a expliqué le sarcophage de plomb est visible à l'occasion des travaux dans l'église du Conquet pour aménager l'hôtel conciliaire et le public vient voir la presse publie un cliché et qu'est-ce qu'elle choisit les reliques du missionnaire ne semblent plus être qu'une curieuse chasse devant laquelle s'étonnent les enfants on n'aurait pas vu ça je crois en 1955 en vérité la période 60-90 semble se caractériser surtout par une grande absence d'images de le noblé sur fond de désintérêt pour le culte des saints de crise des formes de représentation traditionnelle les exceptions en elles-mêmes sont peut-être plus révélatrices et c'est là qu'interviennent je crois même si on n'a pas de date précise les peintures du révélant père Cariou missionnaire d'Haïti mais revenu prématurément en Bretagne avec des choix de scènes tout à fait nouveaux les femmes employées par le noblé pour le catéchisme que vous pouvez voir ici mais la signification de ces peintures demeure limitée par leur absence apparente d'usage public en fait on peut se demander si ce ne sont pas désormais les cartes peintes redécouvertes dans une dimension historique et culturelle qui tiennent désormais lieu d'iconographie noblésienne et il me paraît très frappant qu'aujourd'hui donc à Saint-Michel de Plouguerneau au Conquet derrière vous avez des facsimilés des cartes peintes plutôt et de même qu'un musée d'émission s'est ouvert au Groeneg dans les années 90 seule exception quand même Plouguerneau qui fait sculpter un petit saint de procession en 1998 dont Michael en noblesse et il est intéressant de voir que c'est un jeune don Michel et auquel on ne manque pas aujourd'hui d'associer la carte peinte dont il est véritablement indissociable alors je déborde un tout petit peu ça ne sera pas long mais je ne peux pas vous taire la chose le souvenir de Don Michel demeure mais en l'état actuel des choses il ne suscite plus guère d'images explicites et permanentes j'ai un temps espéré conclure cette intervention par l'étonnant objet que vous voyez ici qu'on voit à la pointe du Coréjou à Plouguerneau une inscription nous en donne le sens 12 février 2000 le sloop Saint-Paul pris par une vague est en perdition malmené par la tempête dérivant toute la nuit Jean-Yves Breton est sauvé le lendemain au large de l'île de Bas par la SNSL alors il s'agit d'une sorte de statue commémorative qui évoque spontanément un ex voto et que un peu obsédé par mon sujet j'ai immédiatement imaginé noblésien puisqu'on est tout près de la chapelle Saint-Michel que la tête de la statue avec sa barbe et sa calvitie me semblait convenir assez bien à Don Michel alors pour en avoir le coeur net je me suis dit qu'il fallait faire comme les jésuites du 17ème siècle il fallait aller sur le terrain et interviewer le rescapé et donc tel un nouveau verju j'ai pris mon téléphone et donc monsieur Breton m'a répondu très gentiment et je l'en remercie il m'a bien parlé d'un ex voto et d'un saint mais peine perdue c'est Saint-Paul le patron du bateau qui a résisté vaillamment aux éléments bon c'est une belle histoire quand même alors je terminerai simplement par la carte qui situe dans l'espace les oeuvres localisables ou le lieu à un sens 32 dans mon inventaire actuel alors la témoigne bien sûr je crois de deux choses la concentration manifeste en quatre sites le noblet disait qu'il avait trois de ses filles à Morlaix le conquet et d'Ouarnenay l'iconographie c'est donc différent c'est d'Ouarnenay plus Garneau le conquet et aussi qu'un père même si c'est pour une part un effet de site secondaire on peut noter aussi les lacunes rien à Morlaix rien à Landerneau rien dans pas mal d'endroits fréquentés par Arbelec et puis bien sûr la densification relative du XXe siècle mais relative seulement et son caractère exclusivement finistérien réalité et limite d'une popularité en l'état actuel des choses je vous remercie applaudissements Sous-titrage ST' 501